C'est vrai qu'il y a plusieurs lectures de ce match. Il y a la lecture comptable, la lecture deuxième match en une semaine contre la Norvège dans une poule de qualification pour l'Euro 2018 en Croatie. Et puis il y a quand même la sortie de deux frères d'armes, de deux incroyables monuments de notre sport. Et c'est vrai que quand on voit comment ils ont éclaboussé finalement cette partie, comment ils ont éclairé leur dernier match sous le maillot de l'équipe de France, je crois qu'on ne pouvait pas rêver de plus belle sortie pour les deux.